Alors voilà Karim s'est préparé parce que c'est lui qui prend en charge la lecture de cette semaine. Alors Karim a eu l'idée de proposer un texte en lien avec la thématique, lié à la collaboration. Alors il s'agit d'un extrait du livre de Thomas Dansenbourg, « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Alors le morceau qu'il a choisi est « Comment cela se passe avec l'autre ». Merci Gaëtan. Alors « Comme moi, l'autre est également coupé de ce qui se passe en lui. Cela se solde donc souvent par des tactiques guerrières, une guerre d'arguments. J'ai raison parce que, plus des arguments, auxquels il est répondu « Tu as tort », plus des arguments. On n'est pas dans l'écoute et dans la coopération. Il existe un choix fondamental à faire dans la vie, être heureux ou bien avoir raison. Vouloir avoir raison à tout prix est le reflet de notre insécurité intérieure face à la différence. À un moment, on ne sait plus quelle langue parler à l'autre, tant la déconnexion se creuse entre les personnes. Nous demeurerons en façade avec ce que l'autre a dit et le ton qu'il a employé. On n'a pas écouté le sentiment ni le besoin de l'autre. Il est nécessaire d'aller voir ce qu'il y a derrière la façade plutôt que de riposter. Pour cela, il est nécessaire d'entrer dans un terrain commun, dans ce qui nous rassemble. Nous avons tous besoin de partager avec les autres, de vivre ensemble dans une ambiance paisible et harmonieuse. Si nous communiquons au niveau des sentiments et des besoins, nous situons dans le domaine qui rassemble. Si nous communiquons au niveau du mental et des arguments, c'est un domaine qui nous divise. Ce n'est pas parce que j'écoute les sentiments et les besoins de l'autre que je démissionne de mes propres sentiments et besoins. Avec ce type d'attitude, ce type d'attitude fait autorité. Il ne s'agit pas d'une autorité sûre, mais d'une autorité avec. Vigilance dans la relation Ne pas prendre pour argent comptant que les mots que nous employons sont une évidence pour l'autre et qu'il les reçoit, comme nous les disons, en toute transparence, sans interférence ni interprétation ou filtre. Certaines fois, il est nécessaire de faire reformuler. Dis-moi ce que tu as compris de ce que je t'ai dit. Ne pas être dupe d'une attitude, apprendre à décoder les sentiments et besoins de l'autre, par-delà ses attitudes de façade. Une attitude d'enfermement peut signifier « je ne veux plus souffrir, je me protège, je me tais ». Faire preuve d'empathie, à la fois j'ai envie de respecter son silence, s'il est apaisé et heureux pour toi, à moins que ton silence ne provienne de la tristesse. Rejoindre le vivant en l'autre, accompagner le vivant en l'autre avec une écoute active, en proposant des noms, des noms de sentiments, des noms de besoins, tout le vocabulaire qui fait défaut pour qu'il puisse le saisir. Dans ce cas, l'empathie consiste à mettre ses propres sentiments entre parenthèses momentanément, pour pallier l'urgence, pour écouter ce qui fait tant souffrir l'autre. Il est nécessaire de bien travailler la présence en soi-même, pour pouvoir être présent au rapport, aux autres. De même, la pacification intérieure, intense, permet d'instaurer des rapports pacifiants avec les autres. De même qu'on enseigne aux enfants à lire, écrire et compter, ce serait bien de leur enseigner à bien s'écouter eux-mêmes, pour s'exprimer avec clarté. Leur enseigner à bien écouter l'autre, et le laisser s'exprimer avec clarté. Leur enseigner à vivre selon le mode « je ne t'impose pas mes besoins » et « je ne me soumets pas au tien ». Cela requiert un apprentissage quotidien. Apprendre à dire « je me sens » parce que j'aurais besoin de « est-ce que tu es d'accord ? » pour. Apprendre à cohabiter avec nos talents et nos forces respectives, nos sentiments et nos besoins respectifs. S'intégrer sans démissionner de soi-même et sans prendre le pouvoir. Merci Karim pour ce texte intéressant de Thomas Danzebourg sur les aspects relationnels. Un aspect peut-être qu'on n'a pas forcément aussi mis en avant dans le MOOC, mais on traite de cette approche dans le live. Merci à toi. Merci. 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 Merci.